Stéphane Bernsest confié dans l'émission Small Talk de David Castello-Lopez sur un sujet parfois considéré comme tabou. L'animateur a évoqué ses complexes physiques et a dévoilé les opérations de chirurgie esthétique auxquelles il a eu recours. La chirurgie esthétique est un sujet tabou pour de nombreuses célébrités, dont certaines qui refusent même de reconnaître qu'elles y ont eu recours. Stéphane Berns, quant à lui, n'a pas eu de difficulté à évoquer ses opérations auprès de David Castello-Lopez dans l'émission Small Talk de Combini. Le compagnon de Yorib Ayres s'est livré sans filtre sur ses complexes physiques qui lui ont parfois mené la vie dure. Stéphane Berns a notamment révélé avoir été très gêné par la perte de ses cheveux alors qu'il n'avait que 25 ans. Tu m'as dit qu'à un moment, puis s'attestes passer, les cheveux qui tombent, c'était une grosse angoisse pour toi ? Le questionnait David Castello-Lopez soucieux d'être ne savoir davantage à ce sujet. Pas le moins du monde embarrassé, celui qui présente l'émission Secret d'Histoire répondait qu'un effet, entre 25 et 28 ans, ça a été le cauchemar. Pour ne plus vivre difficilement ce complexe, Stéphane Berns prend la décision de passer par la case chirurgie. Pour stopper la chute qui l'inquiétait de plus en plus, Stéphane Berns saute donc le pas avant ses 30 ans. Et à 28 ans, j'ai fait les opérations nécessaires, des implants, et depuis, ça tient. Ça tient tout seul depuis 30 ans. Sans les arroser, plaisantait-il. Concernant le fait qu'ils prennent de l'âge et que certains signes commencent à se voir, l'animateur est serein et accepte de vieillir. Je n'ai pas une passion pour mon physique. En revanche, les gens me disent que je me bonifie en vieillissant. Si est-il vrai que j'étais vieux à 20 ans, et je rajeunis à 40. Donc à 60 ans, on commence à s'accepter soi-même, déclarait-il. Ce dernier ne prévoit donc pas de si tôt d'avoir, de nouveau, recours à la chirurgie pour freiner, par exemple, l'apparition de Ryd. Il fêtera d'ailleurs le 19 novembre prochain son 60e anniversaire entouré des gens qu'il aime et surtout de Yori, dont il est inséparable. Au sujet de son amoureux, il déclarait en août dernier, Yori Bayeret c'est mon roi de cœur et je forme pour lui des voeux de bonheur, de succès, de prospérité et de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501